Pour la finale des hommes à Wembley, un Real Madrid Borussia Dortmund que l'on vivra ensemble sur TF1. Le Real archi-favori, le plus grand club du monde et le spécialiste de la coupe aux grandes oreilles. Un sujet forcément sublime de Thomas Mekich. Une machine programmée pour gagner. Les joueurs ressentent quelque chose de spécial lorsqu'ils enfilent ce maillot. Au fil des décennies, le Real Madrid a fait de la Ligue des champions sa compétition. Samedi prochain, en finale face à Dortmund, la Maison Blanche pourra compter sur son entraîneur, hors normes, mais aussi ses magiciens au sommet de leur art. C'est un sentiment incroyable de jouer pour un club qui vit pour cette compétition. Avec un objectif d'écrocher la 15e Ligue des champions de l'histoire du club. Un adversaire écœuré, un de plus. Mené jusqu'à la 88e minute de jeu face au Bayern Munich en demi-finale retour, le Real a une fois de plus fait basculer la rencontre dans l'irrationnel. Pour s'imposer 2-1 et se qualifier pour la finale. C'est dur à expliquer, c'est dans les gènes, cela fait partie de la tradition du club. Nos joueurs sont conscients que c'est spécial d'être un joueur du Real Madrid. Cela leur donne de l'énergie et l'émotive. Un club à part, une institution qui s'apprête à disputer la 18e finale de Ligue des champions de son histoire, après en avoir déjà remporté 14, de quoi donner le tournis à ses concurrents. Je veux faire comme les autres joueurs passés ici, gagner 5, 6 Ligue des champions. Nous pensons toujours au prochain match. Après cette finale, je voudrais gagner la suivante, et aussi celle d'après, et encore une. Une soif de gloire cultivée au fil des générations, avec dans l'histoire récente des entraîneurs comme Zidane, Ancelotti, animé par la conquête du titre ultime. J'ai connu les plus grandes émotions de ma carrière dans cette compétition. C'est une passion, mais pas une obsession. Pour moi, l'obsession est une maladie, et par chance, je ne suis pas obsédé. C'est la passion qui l'emporte, et c'est ce qui me fait avancer. Jamais rassasié, même après avoir décroché le titre de champion d'Espagne pour la 36e fois de leur histoire il y a trois semaines, les Madrilènes, en pleine célébration, n'avaient qu'une chose en tête. Merci d'être présent. Profitez de cette journée, et en route vers la 15e Ligue des Champions. Encore un match à Wembley. On va gagner. Allez Madrid ! Une dernière marche, samedi prochain, et le Real pourra graver une 15e ligne à son palmarès en Ligue des Champions. Un dernier défi, nommé Dortmund. Le Borussia mérite d'être en finale, parce qu'il l'a livré d'énormes performances jusqu'ici. Ils ont battu de très bonnes équipes, comme l'Atletico de Madrid ou encore le Paris Saint-Germain. Donc oui, ils méritent d'être en finale, mais le Real Madrid aussi le mérite. 68 ans après son premier titre remporté face au Stade de Reims, le Real peut entrer un peu plus dans la légende d'une compétition dont il est déjà le roi incontesté. Mais rien ne semble trop beau, ni trop grand, une fois vêtu du maillot blanc. Et le grand danger pour le Real Vicente, c'est justement d'être ultra favori. Oui, c'est sûr. Même si 14 Ligue des Champions, ça construit une confiance, ça construit une capacité aussi à être présent dans un grand moment comme celui-là. Mais Dortmund nous a démontré sur cette Ligue des Champions que c'était assez surprenant. Prise à deux sur Vinicius me paraît indispensable. S'ils jouent comme ils l'ont fait défensivement, bloc bas, contre-attaque, avec un peu de réussite, parce que devant, ils ont des bons attaquants aussi. On peut avoir une surprise. On a eu une surprise avec Leverkusen, la Talente. On a eu une surprise hier en Angleterre avec Manchester City, qui se fait tapir par Manchester United. Bon, voilà. Avant la Ligue des Champions, le grand Toni Kroos a dit au revoir à la Maison-Blanche. Eh oui. A 34 ans, c'était la dernière de l'Allemand hier au Santiago Bernabeu lors du nul 0-0 face au Betis-Séville. Une dernière pleine d'émotions. Évidemment, Kroosso aura passé 10 ans au Real remportant 4 Ligues des Champions avec la Maison-Blanche. Peut-être une cinquième pour son dernier match avec le Real samedi prochain. Ce sera évidemment lors de la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Et ce sera évidemment à suivre sur TF1. On est à quelques jours de la grande finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Le Mujoun contre la Maison-Blanche. Qui va remporter ce choc ? Salut à toi et bien fini dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter un tout petit peu sur la finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est personné par le foot. Le foot et cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, il ne suffit pas d'être abonné et d'activer la cloche de l'éducation pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Borussia Dortmund va jouer le Real Madrid. Beaucoup de personnes disent que non. Le Borussia Dortmund ne mérite pas de jouer la finale. Il ne mérite pas d'être en finale, les amis. Lorsque tu sors l'Atletico de Madrid et le tout suivant, tu sors l'OPG, pour moi, tu es légitime pour jouer la finale. Tu es légitime pour jouer la finale. Oui, le Borussia Dortmund est tombé sur un bon tableau puisque l'autre tableau, notamment le tableau du Real Madrid, avec Majestic City, Arsenal et Jean-Pas, Lobain, pour moi, c'était beaucoup plus compliqué. Le mérite, pour moi, est beaucoup plus au real de Madrid. Après une finale, c'est si un match, la finale ne se joue pas le retour. Une finale, c'est un match sec. Si tu n'es pas à 100% dans ce match-là, tu paies ta finale et tu paies le trophée. Donc, attention à cette équipe du Borussia Dortmund. C'est une équipe qui est capable de faire le droit. On l'a vu face au PSG. On l'a vu. Moi, personnellement, je ne pensais pas que le PSG devait finir ces deux matchs-là. Ça marque le moindre but. Puisque à l'aller, c'est Donne-Monde qui bat le PSG. Au retour, Donne-Monde bat également le PSG au Parc des Princes. À le retour, Donne-Monde a battu le PSG. Le PSG n'a pas vu ça mettre le moindre but. Le PSG n'a pas marqué le moindre but contre le Borussia Dortmund. Ils n'ont pas marqué le moindre but. Donc, attention à cette équipe de Donne-Monde. C'est une équipe capable de faire le droit. Beaucoup ont l'image d'une équipe qui joue seulement l'offensive, qui n'a pas la défense. Mais on l'a vu face au PSG. Elle a tenu 180 minutes sans prendre le moindre but. Donc, attention à cette équipe. De l'autre côté, tu as un Real de Madrid. Un Real qui doit être prudent. Puisque, je l'ai dit, Donne-Monde mérite d'être en finale. Ils ont des jeux de vitesse comme ADM. Attention ADM. Mais, tu as une équipe du Real qui maîtrise tellement cette composition. Que j'ai envie de dire que c'est presque une finale gagnée d'avancée pour le Real de Madrid. Puisque, cette équipe a tellement d'expérience sur Real-là. On parle d'une équipe qui paie rarement les finales. Rarement les finales. Rarement les finales du Real Madrid. Donc, Kalanchotti, c'est un entraîneur chevronné. C'est un entraîneur qui a de l'expérience. C'est la preuve. Avec les départs et les blessés. Les blessés qu'il a connus. Est-ce qu'une personne pouvait mettre une pièce sur ce Real Madrid-là ? Moi, le premier, non. Non, les amis. Moi, je ne devais jamais mettre une pièce sur ce Real Madrid-là. Avec les blessés. Coute-toi. Mais, tu n'es pas là. Et, sans compter que tu as d'abord perdu Karim Benzema. Tu peux couper, c'est bleu, tu peux militer. Tu peux à la barre. Et, malgré ça, tu réussis quand même à construire, à bâtir une équipe compétitive. Et, dessus croix, tu remportes la Liga largement. Avec au moins, je pense, 12 points sur le deuxième, à l'occurrence ici, le FC Barcelone. Ça montre à quel point tu as fait preuve de démonstration de la Liga. Tu as écravé ta Liga. Tu as écravé ta Liga. Donc, ces Réal-là, moi, je coupe un chapeau à Kalanchochi. Je donne un chapeau à Kalanchochi. Avec tous ces blessés-là, ils réussissent. Déjà, lorsque j'ai vu les phases de poules durées de Madrid, ça m'a allaité. Puisqu'en phase de poules, ils ont fait carton plein. Six matchs, six victoires. 18 points sur 18. 18 points sur 18 possible. C'est énormissime. Pour une équipe soi-disant malade. C'est vraiment incroyable. Kalanchochi, ce qui me plaît avec cet entraîneur, c'est qu'il s'adapte. Il s'adapte à son effectif. Il a constitué son effectif de la sorte qu'ils sont presque imbattables. Ces Réal-là, ils sont presque imbattables. C'est très difficile de bouger le rêve de Madrid. Donc, après, c'est une finale, les gars. C'est une finale. Et dans une finale, tout est possible. Tout est possible. Une finale, c'est un match sec. Et si c'est un match sec, tout le monde peut battre tout le monde. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. C'est la climatique. Selon toi, est-ce que c'est une finale de gagner d'avance pour le Réal du Mato ? Et si ce n'est pas encore fini, vous pouvez être abonné d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réputé, les amis. Ciao, ciao !